et salut à tous c'est Hard Breakard TV on se retrouve au Ville Grenier du Geek on vient de voir le petit curvy qui est juste là donc on va visiter un petit peu le petit le petit Ville Grenier on va faire ça un petit peu tous ensemble puisque ça y est il est 10h et il fallait attendre vraiment 10 heures pour pouvoir enchaîner donc on va un petit peu visiter un peu ce Ville Grenier et puis on va aller voir un petit peu tout ce qu'il y a à l'intérieur pour voir tout simplement depuis le temps qu'on attendait d'y aller il est là je vend mes petits jeux de ma collection j'en profite et bien il a bien raison parce que c'est vraiment l'endroit parfait pour vendre ses jeux ici et justement je viens de faire un petit peu le tour mais souvent on dit que les Ville Grenier du Geek les jeux sont trop chers il y a beaucoup de rétro mais la possibilité de faire des bonnes promos les bonnes affaires on va aller voir ça justement on est venu là aussi pour les bonnes affaires parce qu'il n'y aura pas que des prix chers et à Paris République c'était pareil on pensait que c'était cher et bien au final c'est très abordable et bien moins cher que des certains caches en plus façon tant que c'est moins cher que sur internet c'est le but et ben voilà allez on y va alors qu'est ce qu'on a de beau par là bonjour excusez moi je vous connais pas pas je vous connais pas vous connaissez pas mais moi je vous suivez les vidéos ah bah il y a aucun problème donc ça c'est vraiment l'endroit parfait pour trouver tout ce qu'on cherche en jeu vidéo et regardez on est avec Younes qui regarde donc les vidéos on lui a acheté des petits jeux sympas plus il nous a fait cadeau d'une petite boîte zelda donc déficace merci j'adore votre chaîne bientôt les gars merci à toi ce qui est bien c'est que tu as du rétro à tous les stands c'est ça au moins tu peux pas te tromper là et bien écoutez au Vite Grenier Geek de Lyon on peut aussi rencontrer des youtubeurs regardez on a avec Younes qui est ici bonjour et qui doit être un individu du salon ça fait depuis quatre ans que je le viens à peu près 3-4 ans ouais ok et le Vite Grenier Geek c'est la deuxième année je crois qu'il est ici mais il y a des prix cool je vais tomber l'année dernière je sais pas ce que j'avais pris j'avais pris des jeux Super NES à 4 euros japonais qui était assez cool mais il y a vraiment du choix on peut vraiment trouver tout ce qu'on joue j'avais trouvé Kirby je sais plus lequel sur Super NES à 4 euros j'étais très très content parce qu'il est quand même assez chaud à trouver Kirby à 4 euros je crois ouais Kirby Super Star je crois toujours les brocantes ou pas oui mais je trouve plus rien donc du coup en vidéo c'est pas très intéressant quand il y a quand il y a victime quand on revient pas forcément sans rien mais sans images intéressantes quoi faut descendre dans le sud ouais ouais il paraît bon merci encore on continue la petite visite vic kinds μ ochre ciao dopo 10,10 ah ouais 10 les zeldas tiens 10 tu vois ce matin il y a peut-être la notice sur celui là pas super ces petits machin j'adore ça qu'est ce que j'ai pu en acheter ces trucs là au distributeur c'est dingue ouais d'accord la light wars demandez pour ouvrir les boîtes merci oh bah tu peux le trouver ici johnny flux il est là on va reprendre les parties fortnite ça va le faire bon même si on va pas pouvoir tout acheter en tout cas les gens vont s'en charger pour nous parce qu'il ya énormément de monde et ça achète vraiment super vite quoi les bonnes affaires part très vite et puis il ya quand même du choix il ya vraiment énormément de choix par contre ça c'est excellent il y aura bien sûr comme c'est un vide grenier on pratique ici bien entendu la négociation donc on peut discuter éventuellement les prix et c'est toujours agréable de retrouver un peu cette ambiance vide grenier bonjour bonjour ah oui le truc est légèrement c'est pour ça ferme plus c'est la seule que vous avez en game and watch ok oh comme c'est bon mais c'est toujours comme ça bonjour vous voulez vendre en moyenne combien vous avez tous les prix derrière super merci ouais ça j'ai mis les prix à l'intérieur à l'intérieur ouais bah ouais c'est celle là aussi on l'était dans la boutique à 1,40 encore c'est bien ça j'ai bien fait de lui acheter la boîte à j'aurais bien aimé la zelda vous vendez pas la zelda à par la suite oui non 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 pas peut-être que c'est pour eux pas du tout excusez moi bon je sais pas si c'est à vendre la zelda vous la vendez ou pas la zelda game and watch c'est vendu ça à d'accord c'est vendu allez ça marche vas-y je suis apprécié à combien la boîte vide ça sert pour compléter des trucs tant je vais demander bah écoute c'est c'est très bien tam il ya vraiment de quoi faire mais de ouf quoi réellement ça ah si c'est 20 et bah regarde là pas les jeunesse james bond junior francement ah le petit roc t'as vu le petit calepin méga drive c'est mignon tout le loup c'est très correct au niveau prix game boy une coque 70 à c'est la light ouais ouais d'accord sinon c'est plus cher je vois pas comme ça à la game boy en boîte 50 avec des jeux ouais ah ouais avec les jeux c'est vrai que ça arrive il y a beaucoup de japs aussi c'est vrai que c'est vrai 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 c'est ça il ya beaucoup de japs aussi j'ai appris que la boîte au monsieur il était ok pour vendre la boîte du coup après ouais c'est comme votre mot sur le lot de boîtes qu'il a récupéré les boîtes vides on a toujours contact avec lui c'est hallucinant on le voit très régulièrement et il a encore de côté il vient aussi dans les boxes et tout ça il a encore de côté des jeux c'est une chance de tomber là dessus même le pack racer bon même si la boîte est abîmée c'est ça se voit je les avais à carrefour ces trucs là c'est trop beau magnifique vous voulez voir ah bah c'est un spécialiste d'Argan Bozet je sais pas si t'as vu le t-shirt on l'a vu au japon c'est les figurines là c'est combien je fais 10 euros les 6 10 euros les 6 j'ai regardé il y a pas de 0 de là ça fait combien ça 10 euros les 6 10 euros les 6 d'accord un peu moins du coup un peu moins un peu moins ouais petite figurine ça ça me plait bien ça 10 silent service ce truc de sous-marin ça c'est la dédicace à Ecos silent service bionic commando 130 ça ça m'interpelle ça m'interpelle ça c'est quand même curieux non 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 parce que c'est la version française intégrale ouais la version europe on l'a vu souvent c'est celle-là d'accord le risque il est excellent sur la PS1 il est génialissime mais je l'ai déjà j'adore faut être patient faut être patient et c'est surtout de la chance en fait il n'y a aucune stratégie c'est un coup de dé donc le dé il est lancé de manière aléatoire donc c'est un coup de chance oh la la c'est beau ça aussi tetris en boîte 15 ah bah hier on l'avait vu et ouais un peu destroy mais pas cher pas cher du tout megaman le 1 100 un peu plus cher celui-là ça se comprend déjà plus je parle pas du 5 en plus je parle pas du 5 c'est beau c'est beau c'est beau ça c'est magnifique le petit lot de personnages de Dragon Ball est magnifique du public bon et puis on va le faire passer par un maximum il va faire le tour et on va le franchement passer à ton carale ça, c'est super ça, il pense d'accord tu veux que je le fasse à l'église du coup ? ça c'est super ouais biaf on y a petit soin ouais bah il y a petit soin tout quoi il m'a passé à ton caractère d'affaires on va le faire le tour et on va le franchement passer à ton caractère C'est le genre de jeu qui se refile, ils l'ont caché dans son frigo, il l'a retrouvé dans son frigo, nous on l'a récupéré, on va te faire signer un maximum de youtubeurs, et on le mettra dans le frigo à rétrocyder. Et si vous voulez trouver votre bonheur du coup ? Super, on a acheté plein de trucs. Ah tu as posé 5 ? Ah non non, ce sera la surprise en vidéo. C'est ça. D'un côté j'ai trouvé les deux petits jeux Wii U et surtout une statue de Billy de Soufou. Comme je l'utilise en personnage ASMR. Du coup j'ai vu, je t'apprends. Ah ouais ouais, top, top, top. Non on a acheté plein de trucs, on a acheté des jeux en boîte, Game Boy. Et alors les prix Vertix ? Franchement, il y a chinois, moi j'étais là, je trouvais cher. Oui, pareil là-là. Là et là, maintenant, il y a un rapport là. Mais c'est bien comme quoi c'est... Il y a encore des stands, c'est trop cher, mais la majorité, c'est super. Alors je me souviens, il y a un an, deux ans, il y a beaucoup de gens qui se plaignaient que c'était trop cher ici. Mais, ce n'est plus bien comme quoi, bah... Franchement là, c'est largement. Il faut venir. Il y en a deux parts qui l'étudient. Un avril, donc un autre aussi. Et un octobre. On reviendra peut-être. On a croisé deux, on a croisé. Oui, il y a B.A. et Mr. Fox aussi. Et B.A. c'est l'un des piliers, des précurseurs. Des précurseurs. D'ailleurs, c'est lui et Barbecue Tiff. Qui m'avait inspiré. Ah ouais, d'accord, ok. C'est pour ça, il y en a beaucoup qui me disent, ouais, turbo c'est bien. T'es soutenu avec Rébido et Alive. Non. Il y a beaucoup de gens qui ont fait des Rébido et Alive avant moi. Moi, il y a beaucoup de gens qui montrent mes vidéos plagiacs à Rébido et Alive. Sauf que moi, j'ai également plagié d'outubers. C'est pareil. C'est plus le nom que j'ai essayé de l'appeler comme ça. Ici, là, tu vois. On a vite fait claquer sur là. J'ai prend deux. Ah oui, c'est clair. Non, mais t'es vite tenté. Très, très tenté. Il y a des pièces qu'on ne voit pas tous les jours aussi. Énormément de monde dans ce Vide Grenier Geek. Des prix à toutes les bourses. Il y a du pas cher, il y a du correct, il y a tout ce qu'on veut. C'est vraiment la folie ce Vide Grenier Geek. Énormément de monde présent. Beaucoup de collectionneurs qui revendent des doubles de leur collection. Beaucoup de personnes qui sont là, qui revendent aussi leurs jeux, qui ont retrouvé dans leur grenier tout simplement. Une super ambiance. On a acheté énormément de choses. Et c'est pas fini en plus. Donc, on va continuer. Bon, et puis alors, on a rencontré, donc j'étais Gaby. Ça fait super plaisir d'avoir vu autant de monde. C'est dingue. Le nombre de YouTubeurs qu'il y a ici, c'est dingue. Il y en a pas mal. Vers Léon, il y en a pas mal. Là où j'habite, il y en a deux, trois. Mais bon, ça va. On ne se parle pas beaucoup. Il serait peut-être temps d'enterrer l'âge de guerre avec Kirby, non ? Pourquoi ? Non ? Non. C'est compliqué. Allez, c'est ça pour ma travail. Autour d'une bonne partie de jeu vidéo. Alors, j'en profite que je tiens GT Gaby qui en parlait d'un petit sujet. Et c'est marrant, j'avais eu envie de lui poser une question. Qu'est-ce que ça lui faisait d'être à l'origine du court-métrage qui est assez connu de la cartouche de Cyprien ? Tiens, petite question. Bah, je suis déjà heureux, déjà impressionné, déjà surpris, de base. Parce que je ne pensais pas que quelqu'un de son nommer l'aurait fait. Ouais. Et puis bon, c'est bizarre parce qu'au début, il dit pas ça vient de qui, tout ça vient. Donc j'ai reconnu l'allusion, puis j'ai dit tiens, c'est moi, c'est mon histoire. Donc je regardais un peu la vidéo et ainsi de suite. D'accord. Puis tout le monde m'a dit, mais c'est toi, c'est ton histoire. Je dis, ah bon, ça a un peu modifié. Mais sinon, ça en général, c'est vraiment pas mal. Puis en plus, avec le joueur du grenier qui avait dedans, c'était vraiment pas mal. Et d'ailleurs, je n'ai vu qu'une seule fois le joueur du grenier il y a longtemps. Puis bon, voilà, j'aimerais bien le revoir. C'est pas mal, c'est amusant. C'est une bonne expérience. C'est une très bonne expérience. Bon, après, il y en a plein qui m'ont dit, ouais, fais des choses, va lui parler. En fait, on t'a poussé en gros à dire, ouais, dédicace-moi quand même la vidéo. Voilà. En plus, tu sais, sur le fait de revenu, moi, je m'en foutais totalement. Ouais, voilà. Mais moi, c'était plus lui dire, voilà, il aurait pu un petit peu me citer dedans, un petit remerciement. Et du coup, par la suite, il est venu vers toi et vous êtes parlé. C'est moi qui est venu vers lui. D'accord. Je lui ai parlé, on a parlé et puis voilà, on s'est bien entendu. D'accord. Vous n'êtes pas rencontré, du coup, pour... Non, il m'a dit si un jour je passais sur Paris, si on se voyait, voilà. Ok. Bon, je ne sais pas quand ça se verra, mais on verra. Pourquoi pas un jour ? Un jour, peut-être. Il y avait même Cyril Super-Connard qui avait fait une vidéo sur le Brocon Game. Donc, c'est vraiment que c'est ancré dans la tête des gens, c'est un truc de fou, quoi. Le mythe qui tourne autour de ça et on a l'un des acteurs principaux du Brocon Game qui est ici. Donc, Gabi, c'est génial. Bah ouais, si, vous étiez quatre. Oui. Quatre, cinq peut-être ? Ouais, cinq. Cinq. Non, mais c'est cool. Pas où tu veux, mais après, il va y avoir beaucoup de personnes, donc essaye de ne pas faire trop trop gros. Voilà. Ah bah voilà, ouais, c'est cool. Voilà. Tu as des petites dédicaces qui sont déjà prêtes, ça. Chaîne, du coup, en ce moment, ça donne quoi ? Comment dire ? Je travaille, j'ai déménagé, je fais beaucoup de choses à la fois. C'est un peu dur de faire les vidéos pendant qu'on range la collection en même temps. Genre, j'essaye d'en faire, mais bon. Et Vidony, tu continues en faire ? J'en ai pas fait. Attends. Cette année, j'en ai pas fait, c'est le premier. C'est Vidony Vic, mais c'est le premier que je fais cette année. C'est la saison qui arrive aussi. D'accord. Bah, j'aurais commencé avant, mais avec déménagement, payer tout ça et budget, c'est un peu compliqué. En plus, quand on fait une collection pour déménager, c'est quelque chose. C'est pas compliqué de déménager, mais c'est compliqué de ranger. De mettre dans les cartons, c'est simple, mais de ranger après. Et bah justement, c'est là où il faut bien organiser en fait. Bah, je suis en train. Je suis en train, mais elle m'a mis dans une petite chambre. Donc c'est compliqué. Qu'est-ce que tu dis pour les gens qui sont pas encore venus au Vidony Vic ? Si tu pouvais les inciter éventuellement à venir, tu leur dirais quoi ? Bah, déjà de venir pour plaisir, de voir. Il y a des jeux qu'on voit plus maintenant. On arrive à les trouver à des prix abordables. Parce qu'on regarde sur internet, le plus souvent, c'est à des prix. On voit les frais de port. Et quand on arrive ici, les prix sont corrects. Ils sont à un bon prix. On peut négocier, c'est le principe. C'est vraiment agréable. Et on passe des bons moments. On peut discuter, passer les professions de jeu. Mais on arrive à trouver à des prix abordables. C'est vraiment ça. Elle est belle la 64 GoldenEye. Tu veux que j'enlève Zelda ? Ah ouais, c'est le Zelda qu'il faut laisser. Il faut le laisser Zelda. Ah ouais, sur CDI, il est mythique celui-là. Et bien voilà, on quitte le salon. Enfin le salon, je dis pourquoi le salon ? Ça ressemble plus, c'est un genre de convention. Mais on quitte le VidGrenier Geek. C'était superbe. On vous fera le petit débrief dans le compte-rendu. Des achats et puis nos impressions surtout de ce VidGrenier Geek. Donc à tout de suite. Bon bah voilà, la journée se termine. En compagnie de Johnny Flux qui nous a servi de guide tout au long de ce séjour à Lyon. Et il nous a permis de découvrir le VidGrenier du Geek. Plus les petits VidGreniers aux alentours le matin. Autant vous dire qu'on est largement crevés. Il est cash. On a de la route à faire, ça fait mal. Il est cash, on a fait la tournée des cash aussi. C'est vrai. On est fatigués. Le soleil a bien tapé aujourd'hui. Je pense que ça se voit. Il y a eu un super temps pour le VidGrenier du Geek. Ils ont du vraiment faire de super affaires. Autant les acheteurs que les vendeurs. Donc voilà, c'est super. C'est toujours un bon compromis pour trouver du jeu à la fois pas cher. Parce que franchement, pour vous dire qu'on a acheté énormément de choses. Donc si nous on achète, alors c'est que vous pouvez y aller. Et puis on reviendra certainement à la prochaine édition si on le peut. La prochaine édition c'est octobre je crois. Et bien on sera sûrement là. Et peut-être avec un invité de marque qui n'est autre que le iCos. Puisqu'il nous a fait tout acheter par correspondance. On a acheté tous les jeux PS1 qu'on pouvait trouver rien que pour lui. Donc voilà, on repart. Enfin je sais pas, son full set va augmenter peut-être de 50 jeux j'en sais rien. Bon en tout cas, ce fut un plaisir à Lyon. On essaie de se tenir au courant pour les prochaines vidéos. N'hésitez pas à vous abonner surtout pour suivre le restant des vidéos. Parce que vous allez voir, il y en a un paquet qui vont arriver. Ciao ! Abonnez-vous !